Merci beaucoup et bonjour. Je tiens à remercier très sincèrement ma collègue et amie Marie-Julie Loyer-le-Mercier pour m'avoir conviée à ce très beau colloque. Elle m'a invitée à me pencher sur ce sujet que je ne connaissais pas, à la scope et en particulier la fiscalité applicable à cette structure juridique. Merci beaucoup. L'économie sociale et solidaire est un secteur économique de poids en France, rassemblant des entreprises et structures qui cherchent à concilier solidarité, performance économique et utilité sociale. C'est à ce secteur qu'appartiennent les sociétés coopératives de production. Dans le paysage de l'économie sociale et solidaire, la scope apparaît comme un modèle hybride, se distinguant d'une part des autres formes d'entreprises relevant du droit commun et d'autre part des associations et fondations en raison de la double qualité de leurs adhérents, à la fois associés et salariés. Et on va voir que cette double qualité a une importance sur le régime fiscal. Une scope peut exploiter une activité économique, peu importe sa nature, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Elle présente plusieurs particularités. D'abord, les scopes doivent avoir des actionnaires majoritaires salariés. Ensuite, s'agissant de leur fonctionnement, ce dernier est dominé par une exigence de gouvernance démocratique. Les décisions sont prises selon le principe une personne, une voix. Enfin, le régime fiscal réservé à la scope recèle des particularités, pour le moins attractives, que nous allons vous détailler et qui nous ont conduit à nous demander si la scope n'est pas un eldorado fiscal. Avant de présenter le régime fiscal proprement dit de la scope, il convient au préalable de revenir sur les modalités de répartition de son résultat qui répondent à des règles pour le moins exotiques par rapport à celles applicables aux entreprises de droit commun. Ce sera notre premier point. A moins d'égard, la scope présente des avantages fiscaux indéniables. La scope est dans le champ d'application de l'IS, mais une partie de ses excédents de recettes peut échapper à l'impôt en toute légalité. Ce sera notre deuxième point. Son charme fiscal ne s'arrête pas là. Elle peut en effet revendiquer le bénéfice d'autres mesures fiscales de faveur. Ainsi, la scope profite d'une exonération de CET, des contributions économiques territoriales. Et enfin, les bénéfices versés aux travailleurs sont soumis au régime des traitements et salaires. Ce sera notre dernier point. En conclusion, nous verrons que la scope concurrence autant la société ou l'entreprise classique que la structure associative qui ne permet pas, par exemple, de rémunérer les dirigeants de l'association. Donc, on en vient au premier point que je vais vous proposer en introduction. La répartition du résultat dans une scope. La répartition du résultat dans une scope est encadrée par la loi de 78, portant statut des sociétés coopératives de production, et en particulier par les articles 32 et 33. Pour comprendre cette répartition, il faut revenir sur la notion d'excédent net de gestion. Alors, pour être précis, les scopes ne sont pas susceptibles de réaliser des bénéfices, notions propres aux sociétés de droit commun. Mais elles réalisent un excédent net de gestion, dont la définition est donnée par l'article 32 que je vous ai reproduit dans la diapo. Cet excédent net de gestion correspond, en réalité, pour résumer, pour faire court, à la gestion courante de l'entreprise. Donc, si je lis le début, c'est « Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions ». Alors, on ne prend pas en considération les réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values de cession, par exemple, ni la provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L 3324.10 du Code du travail, ou rapporté aux bénéfices imposables dans les conditions prévues au texte que vous pouvez lire, « Rêta-Fectin, compte de réserve exceptionnelle », et donc pas dans les excédents nets de gestion. Donc, on voit, en fait, qu'on va prendre dans l'excédent net de gestion les opérations courantes. La SCOP, par ailleurs, bénéficie d'une liberté relative dans la répartition de cet excédent net de gestion. Cette liberté, elle est encadrée par des règles prévues par l'article 33 de la loi de 78. Donc, il faut réserver une partie de ces excédents nets de gestion à hauteur de 15% pour la réserve légale, jusqu'à ce qu'elle ait atteint le montant du capital le plus élevé. Ensuite, il faut doter une réserve statutaire, dite fonds de développement, sans que la loi ait précisé un pourcentage précis. Il faut attribuer également une fraction qui ne peut être inférieure à 25% à l'ensemble des salariés de la SCOP, qu'ils soient associés ou non, donc avant la clôture de l'exercice, ou à la clôture de l'exercice. Et puis enfin, si les statuts le prévoient, et uniquement si les statuts le prévoient, il peut être servi des intérêts ou parts sociales appelées couramment dividendes, cela n'est pas obligatoire. Cependant, il faut noter que l'article 33 précise que s'il y a distribution de dividendes, le total de ces intérêts ne peut excéder ni le montant attribué aux salariés au titre de la restourne. Donc la restourne, je vais revenir bien sûr dessus, c'est la fraction de l'ONG, de l'excédent net de gestion qui va être reversée aux salariés, donc dans le cadre du pourcentage qui ne peut être inférieur à 25%. Alors à l'intérieur de ces contraintes légales, la SCOP peut opter soit pour une répartition statutaire de ces excédents net de gestion, soit pour une répartition non déterminée à l'avance par les statuts, mais proposée par le gérant, par exemple si la SCOP a une forme SARL et qui devra être ratifiée par l'Assemblée Générale des associés. Alors on va voir, en respectant tous ces pourcentages, en fait elle bénéficie d'une certaine latitude, c'est 25% minimum, mais elle peut monter à 50% et peut-être au-delà, on va voir comment. Alors après avoir vu la répartition du résultat d'une SCOP et de la notion d'excédent net de gestion, on va voir les modalités d'imposition de la SCOP à l'IS et les possibilités d'allègement. Donc la SCOP entre dans le champ d'application de l'IS, mais elle peut profiter de nombreux avantages lui permettant de diminuer tout à fait significativement son imposition à l'impôt sur les sociétés. La SCOP, elle est dans le champ de l'IS parce que l'IS frappe l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés ou autres personnes monorales visés à l'article 206. Or, l'article 206-1 du CGI précise bien donc que la SCOP est soumise à l'impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun et ne peuvent par suite être compris dans les charges déductibles, par exemple, l'intérêt statutaire versé en rémunération du capital. Donc la SCOP relève de l'IS au taux de droit commun ou au taux réduit applicable au PME. Pour mémoire, je pense que le taux réduit est de 15% pour un bénéfice inférieur à 42 500 euros au 1er janvier 2023. Et il faut respecter d'autres limites. Donc une entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros hors taxes et un capital entièrement reversé détenu à hauteur de 75% minimum par des personnes physiques. Si la SCOP ne respecte pas ces conditions, elle est soumise au taux normal, excusez-moi, qui est fixé à 25%. Alors toutefois, l'article 214-1-2 du CGI prévoit une autre particularité qui est l'atout charme de la SCOP, c'est la part de bénéfice net distribuée aux salariés peut-être retranchée de la base d'imposition à l'IS. Et c'est ce que nous allons voir. Donc ces sommes qui sont distribuées, ces parts de bénéfice ou d'excédent net de gestion qui sont distribuées aux salariés de la SCOP, aux travailleurs de la SCOP, sont appelées ristournes. C'est le terme, ça s'appelle des ristournes. Donc d'où le mot les déductions des ristournes versées aux salariés. Alors le principe de déduction, il est fixé ou il est défini ou énoncé à l'article 214-1-2 du CGI qui énonce donc qu'il est distribué, la part de bénéfice net qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi de 78 peut être déduit donc de la base imposée à l'IS. Alors pour être admise en déduction de la base imposable à l'IS les versements, excusez-moi doivent respecter une clé de répartition qui est énoncée donc à l'article 33.3 de la loi de 78 donc ces excédents nets de gestion doivent être répartis soit au pro-rata des salaires touchés au cours de l'exercice soit au pro-rata du temps de travail fourni pendant celui-ci soit égalitairement soit en combinant ces différents critères. En revanche, si les ristournes sont répartis suivant un autre système que celui que je viens de vous décrire la déduction est refusée. Dans l'ESCOP les ristournes sont déductibles qu'elles soient allouées à des ouvriers employés coopérateurs donc associés coopérateurs ou non associés et ça c'est important et on voit bien que dans la clé de répartition qui est proposée cette clé elle s'applique aussi bien aux salariés coopérateurs que ceux qui ne le sont pas. Le bénéfice de cette déduction donc la possibilité de déduire ces ristournes a été étendu par le législateur au SCOP d'amorçage et au SCOP qui sont membres d'un groupe. Par ailleurs la part des excédents nettes de gestion revenant au personnel peut au lieu de lui être versée directement être envoyée en toute ou partie en cotisation à des sociétés de secours mutuelles ou autres oeuvres de prévoyance individuelle ou familiale sous réserve que tous les travailleurs associés ou non participent également aux avantages de ces institutions. Dès lors les sommes ainsi versées sont admises en déduction même titre que la ristourne versée directement aux travailleurs de la SCOP. Il existe toutefois des hypothèses de limitation ou de suppression de la déduction des ristournes accordées aux salariés. Alors première hypothèse est l'hypothèse de limitation de la déductibilité. Alors je ne sais plus non je n'ai pas détaillé ça ou je n'ai pas développé. La limitation de la déductibilité des ristournes s'applique lorsque les sommes ristournées sont remises indirectement à la disposition de la SCOP par les travailleurs. Donc la SCOP leur délivre les ristournes ou leur remet les ristournes et après les travailleurs remettent à la disposition de la SCOP les ristournes. Alors le texte de l'article que je vous ai mis là 214.1 Non je n'ai pas mis c'est 214.1 2 1, 6 pardon précise que la fraction des ristournes déduites qui dépassent 50% des excédents d'un exercice pouvant être répartis et réintégrés aux résultats du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants. Dès lors en application de ce test il convient de distinguer deux situations. d'une part les ristournes qui n'excèdent pas 50% des résultats répartissables qui sont toujours déductibles quelle que soit l'affectation en cause par les coopérateurs et puis d'autre part il y a les ristournes qui excèdent 50% des résultats répartissables dont la déduction est susceptible d'être remise en cause si les coopérateurs les remettent à la disposition de la coopérative. Deuxième point donc j'ai parlé de limitation on vient de le voir donc si je dépasse 50% des ristournes et que le pourcentage qui dépasse ces 50% est remis à la disposition de la SCO ça c'est limitation de la déductibilité. Deuxième hypothèse c'est la suppression de la déductibilité. Alors suppression dans un cas que j'ai évoqué d'ailleurs que j'ai mis un peu plus haut aussi c'est les ristournes ne peuvent pas être déduites lorsque le capital est détenu à plus de 50% par des associés extérieurs non coopérateurs. Et puis deuxième hypothèse il y a une suppression de la déductibilité des ristournes si la SCO opte pour le régime fiscal des groupes de société visé à l'article 223-A et 223-A du CIGI. Alors la limitation de la déduction des ristournes peut être surmontée par la constitution de la réserve spéciale de participation et de la provision pour investissement sous réserve bien sûr du respect de certaines conditions parce que dès lors que vous avez des avantages il y a toujours des conditions à respecter pour bénéficier des avantages fiscaux. Donc le premier point c'est la déduction des ristournes affectées à la constitution de la réserve spéciale de participation. Conformément à l'article R3323-10 du code du travail notamment les scopes ont la possibilité sur certaines conditions d'affecter la totalité ou une partie des ristournes à la constitution de la réserve spéciale de participation. Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont alors déductibles du bénéfice imposable. Elles sont en outre exonérées d'impôts pour les salariés lorsque les travailleurs donc lorsque ces derniers n'en ont pas demandé le versement immédiat. Enfin les ristournes affectées à la réserve spéciale de participation ne sont pas visées par le dispositif de limitation de la déduction de ristournes. Tout à l'heure je vous ai dit si l'ONG est distribuée à 50% au titre des ristournes les ristournes restent déductibles même si en partie elles sont réaffectées à la coopérative. Si je dépasse le pourcentage de 50% on va dire par exemple 70% les 20% ne sont pas déductibles au titre de la base imposable mais peuvent le devenir s'ils sont affectés à la réserve spéciale de participation. Deuxième possibilité de déduction c'est la constitution d'une provision pour investissement. Donc conformément à l'article 237 bis A2.3 du CGI les sociétés coopératives de production qui ont constitué une réserve spéciale de participation peuvent doter en franchise d'impôts une provision pour investissement au plus égale aux sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et à une mise en déduction des bénéfices imposables. Donc on le voit la possibilité de déduire les restournes affectées à la constitution de la réserve spéciale de participation est doublée d'un autre dispositif qui permet aussi de déduire les restournes dépassant les 50% lorsqu'elles sont affectées à la provision pour investissement constituée par la scope. Donc la provision pour investissement peut alors bénéficier de la franchise d'impôts si elle est utilisée attention dans un délai de 4 ans l'acquisition et la création d'immobilisation sinon si tel n'est pas le cas et bien cette provision sera rapportée au résultat fiscal de la scope. Alors on voit le résultat de la scope se répartit comme suit selon les principes notamment que je viens d'évoquer et décrit à l'article 33 de la loi de 78 il y a une part entreprise donc c'est une fraction minimale de 15% qui est affectée à la constitution de la réserve légale il y a aussi une fraction qui est affectée à une réserve statutaire dite de fonds de développement dont le seuil minimal est de 1% une partie des réserves qui peut être modifiée en provision pour investissement il s'agit d'un engagement pris par la scope d'investir en matériel sous 4 ans et cette provision pour investissement sort de l'assiette fiscale de l'IS et puis il y a une part salariée ce sont les restournes on peut ranger dans cette partie les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation et puis enfin il y a une part associée c'est la distribution de dividendes et cette distribution je vous rappelle qu'elle n'est pas obligatoire elle doit être prévue par les statuts et elle n'est pas déductible elle de la base imposable à l'IS donc cette répartition tracée à grands traits laisse de nombreuses possibilités d'optimisation fiscale de l'imposition à l'IS une optimisation fiscale en toute légalité mais on ne s'arrête pas là la scope recèle encore d'autres avantages fiscaux partie 3 premier point c'est l'exonération de contributions économiques territoriales qui est énoncée à l'article 1456 alinéen du code général des impôts et cette exonération elle a été étendue au scope d'amorçage et au groupement de scope voilà et deuxième point les restons qui sont versés donc aux salariés travailleurs coopérateurs ou non bénéficient du régime des traitements et salaires alors ça ressort des articles 214.1.2 du CGI 33.3 de la loi de 78 et puis d'une précision qui a été donnée dans BOFI BOI IS base 30 40 20 paragraphe 10 alors en conclusion une conclusion en forme un peu d'ouverture la société coopérative se range du fait de sa forme parmi les sociétés dont elle constitue une alternative séduisante en raison de ses nombreux avantages fiscaux qui lui permettent de dégager un excédent net de gestion qui peut échapper en tout ou partie à l'IS de façon parfaitement légale finalement seuls les dividendes et les réserves excédant la réserve spéciale de participation et d'éventuelles réintégrations fiscales peuvent générer de l'impôt sur les sociétés elle se rapproche toutefois de l'association en raison de ses objectifs en effet son but du moins en théorie n'est pas de réaliser ou de partager un profit mais d'améliorer le sort de ses membres comme vous le savez l'association bénéficie d'une exonération des impôts commerciaux sous condition décrite sommairement par la règle bien connue dite des 4P en réalité c'est une contraction des principes qui s'appliquent il faut une gestion des intéressés un produit ou une prestation de services ne concurrençant pas le secteur marchand ou bien qui respecte les critères produits public prix publicité lorsque l'association est fiscalisée car elle ne respecte pas les critères que je viens de très rapidement de rappeler elle se retrouve soumise aux impôts commerciaux dans cette hypothèse là encore l'option pour la scope présente de nombreux attraits il est évident que compte tenu des éléments précédemment décrits en matière d'IS mieux vaut être en scope qu'en association fiscalisée d'abord parce que on peut partager les bénéfices qui échappent à l'IS par le biais des ristournes versées aux salariés voire la constitution de la réserve de participation des provisions pour investissement il y a une déductibilité des dites ristournes donc les ristournes qui permettent de partager les bénéfices elles sont déductibles de la base imposable à l'IS il y a une exonération de CET la scope peut constituer une réserve spéciale de participation et une provision pour investissement en franchise d'impôts elle aussi déductible de la base IS et enfin les salariés patrons de la scope peuvent recevoir une rémunération à la différence des dirigeants de l'association qui ne peuvent pas recevoir de rémunération donc si j'ai un mot pour conclure tous en scope merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup